WordPress.com, personnalisation de la page d'accueil. Nous allons donc personnaliser cette nouvelle page d'accueil qui apparaît. Le haut me paraît correct, par contre, on va enlever cette phrase « Your favorite Korean food placed in town » et puis on va changer le texte du bouton et le lien sur lequel ça renvoie. On va également aussi faire quelques modifications à ce niveau. On va supprimer cette zone-là et nous allons personnaliser la carte et le texte. Nous allons donc retourner sur notre site en mode édition. Toujours dans la partie apparence éditeur, nous avons à présent la nouvelle page d'accueil qui va apparaître. Le texte, ce nouveau texte, sera cuisiné avec Théo Camara. On clique donc directement dans la zone de la page d'accueil. Puis, on va écrire « Cuisiner » avec Théo Camara. Voilà pour notre phrase. Le texte du bouton, on va mettre plutôt « Qui suis-je ? » Et bien entendu, ça va être un lien hypertexte qui pointera vers la page « À propos de moi » qui s'ouvrira à la place. On n'a pas besoin d'ouvrir dans un nouvel onglet. On va déjà enregistrer ça. On va poursuivre maintenant les remplacements. « Order », on va plutôt mettre un bloc « Images ». C'est-à-dire que là, je vais peut-être tout simplement mettre une image. J'essaie de le retrouver. Ce n'est pas un bloc « Paragraphe ». On va essayer de trouver une image. Est-ce qu'il me l'accepte ? Je ne le vois pas. Du coup, on va essayer de créer un nouveau bloc. Tout simplement. On va appuyer sur « Entrée ». On va supprimer. Et là, on va cliquer sur le « Plus ». On va mettre « Images ». Et je vais aller chercher dans mon bloc « Images » mon logo de l'IUT. Du coup, je vais prendre « Sélectionner une image ». Plutôt que « Téléverser » puisque j'ai déjà une image du logo de l'IUT. Donc, autant réutiliser l'image que l'on a déjà. Alors, « Texte alternatif », on pourrait mettre « IUT d'Aix-Marseille ». Sélectionner. On va le placer au centre. Et puis, on va peut-être enlever ce bloc qui se trouve ici. Ce paragraphe qui est inutile. Voilà. Donc, on a déjà bien arrangé le haut de notre page d'accueil. Il est peut-être temps d'enregistrer et de regarder un petit peu ce que cela donne. Je ne suis pas sûr que tout soit réactualisé immédiatement puisque vous savez qu'il y a une histoire de cache qui fait que ça prend un petit peu de temps. Si ça a déjà été réactualisé, nous avons bien « Cuisine avec Théo Camara », « Qui suis-je » et le logo de l'IUT. Je peux cliquer sur le « Qui suis-je » et cela m'amène sur la page « À propos de moi ». En recliquant sur « Avotoc », je suis ramené à ce niveau. On va donc gérer maintenant le bas de la page. Au niveau du bas de la page, on va supprimer ce bloc qui n'est pas très joli. Il y a plein de blocs. Du coup, je vais peut-être essayer d'utiliser la vue en liste. Ces trois petits traits qui vont me permettre de voir la hiérarchie. Cette colonne, je vais la supprimer. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. J'ai envie de prendre la colonne complète. Je vais essayer de l'identifier parce que je ne vois pas même la bannière. Vous avez enlevé progressivement. Donc là, je vais faire supprimer. Oui, je pouvais enlever ça. Je vais faire supprimer. Et je vais même supprimer la bannière qui me semble complètement inutile. Voilà. Cette bannière étant retirée, je peux même retirer ce groupe. Nous avons en dessous un ensemble de paragraphes que je vais... Ça pourrait être des recettes. Ça pourrait être, par exemple, mes trois dernières recettes. Mais je n'ai pas choisi de les faire apparaître. Donc, on va supprimer ce groupe aussi. Nous allons supprimer ce groupe également. Je suis allé un peu vite. Je crois que j'ai supprimé le groupe du dessus. Donc, on va remettre les groupes. Voilà. J'ai supprimé ce groupe-là. Donc, celui-là, je peux le garder. Celui-ci que j'aurais supprimé. Donc, si je le supprime, il me reste mon haut de page et puis mes deux blocs. Là, une, c'est ma carte. Donc, la carte, je peux peut-être le remplacer par une autre carte statique. Pour cela, on va aller chercher une image. Donc, j'ai déjà une image. Donc, c'est parfait. On va juste appeler donc remplacer, sélectionner une image. Médiathèque. Là, je n'ai pas de carte. Je vais donc charger des fichiers, choisir des fichiers et là, je vais aller dans téléchargement où normalement, j'ai mon package de ressources avec toutes les images nécessaires. On va rajouter ici cartes IUT. Donc, le package de ressources, normalement, vous l'avez téléchargé dans les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas, je vais le rajouter dans la zone description pour que vous puissiez récupérer cette carte. Ouvrir. La carte se télécharge. On peut mettre un texte alternatif. Donc, par exemple, plan d'accès de l'IUT. Comme ça, au moins, en le mettant ici, on récupérera à chaque utilisation de l'image ce texte alternatif. et on va pouvoir sélectionner. Du coup, je me retrouve avec cette page au bon endroit et on va remplacer ça par le texte IUT d'Aix-Marseille en dessous 413. On va déjà mettre ça. 413 avenue Gaston-Berger. On va aller à la ligne. Donc, majuscule entrée 13 625 Aix-en-Provence CEDEX-1 Et on va rajouter le téléphone. Alors, hop, ce n'est pas un nouveau bloc que je voulais faire. Majuscule entrée TEL 04 13 94 63 00 On va supprimer ce bloc. Et pour les heures d'ouverture, on va le conserver. C'est-à-dire qu'on va mettre dimanche fermé. Et là, on va mettre fermé. On va le laisser. Lundi, vendredi. On va le mettre en horaire d'ouverture de 7h à 20h. Voilà. Et le samedi, on va mettre 8h 13h. Voilà. Donc, pour le bas de notre page. On a peut-être mis un peu trop d'espace, mais non, ça devrait aller comme ça. On va, à présent, descendre encore un petit peu. Alors, le Avotoc de WordPress, on va peut-être le supprimer. Donc, le 2. Voilà, ça, je vais le supprimer. Et ça sera parfait. Donc, on va enregistrer, enregistrer. Et puis, on va regarder un petit peu ce que cela donne. On actualise. Donc, j'ai le remappage. J'ai le plan de l'IUT avec les nouveaux horaires. Nous aurions pu rajouter simplement un petit texte. Donc, du coup, je vais annuler la dernière suppression que j'avais faite. Ici. Et du coup, je vais juste supprimer ce bloc-là. Et je vais conserver celui-ci. Ça, c'est un espacement. Là, dans celui-ci, on va écrire. Alors là, il me met titre du site. Donc, ça, je vais le supprimer. et là, on va mettre site à visée pédagogique du BUT deuxième année technique de commercialisation d'Aix-en-Provence. là, j'ai fait une petite bêtise. On annule et j'ai fini d'écrire Provence. Alors là, ça se retrouve sur deux lignes. On ne sait jamais. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. donc site à visée pédagogique du BUT deuxième année majuscule entrée et on va rajouter technique de commercialisation d'Aix-en-Provence. C'est beaucoup mieux comme ça. On pourrait bien entendu faire plus de mise en forme avec le bouton de mise en forme qui sont les différentes options de mise en forme qui se trouvent ici. J'espère que cette mise en page de la page d'accueil vous aura plu. Nous allons bien entendu rajouter un certain nombre de choses par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas non plus de vous abonner. A très bientôt.